Bonjour à tous, on se retrouve dans notre dojo, dans cette nouvelle vidéo, bonjour David, bonjour Pierre, alors on va revenir aujourd'hui sur un travail un petit peu plus spécifique, judo, on n'oublie pas notre forme, notre passion, donc il est important de s'entraîner, de continuer à s'entraîner dans cette période un petit peu compliquée. Aujourd'hui avec David, on va vous proposer des petits exercices que vous pouvez faire facilement à la maison, sans chute, bien sûr, sans opposition, avec votre ceinture et avec papa, maman, le grand frère, la grande soeur. Alors, on vous propose dans un premier temps un petit échauffement, donc vous avez besoin de deux ceintures, voilà, on va se mettre en position face à face, David va maintenir les ceintures, et puis moi je vais commencer mon petit travail et je vais venir ici actionner avec les mains pendant une quarantaine de secondes, ici essayer de s'accélérer avec les mains. Une fois qu'on l'a fait pendant 40 secondes, une minute, hop, c'est moi qui maintiens, et c'est David qui va ensuite tirer, actionner les bras, voilà. Donc là on vient tirer un petit peu en arrière son corps pour pouvoir actionner ses bras. Voilà. Alors ensuite, on peut continuer notre échauffement, David, avec quel exercice tu nous proposes ? On peut faire de la traction, donc ici je recule bien, je mets un pied dedans, et ici je viens ouvrir comme si c'était un déséquilibre. Et là je tire à moi, ici, en revendant bien des coudes, ici, à hauteur d'épaule, je tire sur les bras. Voilà, c'est la même chose, j'en fais une petite dizaine, une petite quinzaine, et on inverse les rôles, c'est à tirer de fer, voilà. Et en plus à deux. Voilà. Voilà, un petit travail de déséquilibre, de renforcement au niveau des épaules, voilà, c'est important. Bien penser à ouvrir, et lorsque le partenaire David va tirer, moi ici je viens bien en tension, et je vais faire mon petit travail aussi, au niveau de mes jambes, allez-y, allez-y, tire, là, tac. Je me laisse inspirer, en mettant de la résistance, et je fais mon petit travail aussi, en même temps. Et on alterne, bien sûr, ce travail. Troisième exercice d'échauffement, et bien on va partir un petit peu sur de l'Uchi Komi, la base, fondamentale, les Uchi Komi. Donc ça, on insiste sur ça, parce que c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire, même pendant cette période de Covid, pour ne pas perdre les gestes du judo, qui sont très difficiles à acquérir. Donc il faut continuer à les travailler, à les développer. Donc on a les deux ceintures, ici, et je vais venir faire mon Plexabaki, et venir faire mon mouvement, en insistant sur les appuis. Alors, bien sûr, on va faire des deux côtés, interner, on va le faire une dizaine de fois, une vingtaine de fois, on peut aller à 200, comme les japonais, il n'y a pas de problème, et chacun son tour, une fois que j'ai terminé, c'est à la vie de venir parayer. Voilà, droite et gauche, c'est important de travailler des deux côtés. Voilà, quand on en a fait, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, à vous de voir, encore une fois, ça ne doit rester un plaisir, de faire ce genre d'exercice, donc faites-le tant que vous faites plaisir, qu'il n'y a pas de soucis. Puis ensuite, vous allez le faire de manière alternée. Une fois moi, une fois David, une fois moi, une fois David. Voilà, là c'est pareil, vous gérez votre temps, et votre plaisir, sur les Uchi Komi, mais on insiste bien, faites bien ces exercices, c'est un très bon exercice d'échangement dans un premier temps, et puis c'est aussi un exercice très important pour continuer à garder le geste, garder les sensations judo, en espérant, bien sûr, de pouvoir remettre le kimono le plus rapidement possible. Il est très important de pouvoir continuer à maîtriser les gestes. Voilà, allez, c'est à vous pour l'échangement, c'est parti ! Il est important, avec David, de revenir sur les fondamentaux judo, et notamment le travail dans l'Uchi Komi, le graphing, toutes ces petites choses qui font la base de notre sport, qui sont indispensables si on veut continuer à pouvoir faire du judo. On sait qu'avec cette période un peu compliquée, on ne peut pas travailler, mais il est très important de faire le nécessaire à la maison pour pouvoir continuer à travailler les gestes essentiels du judo. Alors, je vous propose un travail aujourd'hui avec votre kimono et votre ceinture. Vous allez passer votre ceinture très facilement comme ceci. Hop ! Voilà ! La ceinture à l'intérieur, on ne les passe pas dans les manches. Je vais confier les deux morceaux à David et je vais donc pouvoir avoir la manche, le revers ou le col, comme je veux travailler habituellement. Alors, on va démarrer sur ce premier travail avec manche et revers. Et là aussi, je vais pouvoir faire mon travail d'Uchi Komi ici, pouvoir danser les mouvements tout en tirant sur le kimono. très important d'avoir cette notion de graphing. On rappelle, là, la position de ma main n'est pas bonne. Je viens bien attraper sous la manche en prenant au niveau de la couture un maximum de kimono dans ma main, le revers bien fermé et ensuite, je vais pouvoir venir faire mon travail en Uchi Komi. Voilà, c'est très simple. Ça vous permet de travailler avec votre partenaire et avec votre kimono. Encore une fois, travail sur les mains et travail d'Uchi Komi, très important. Voilà, Kumikata, bien sûr, fondamental pour le judo. Voilà, on vous laisse travailler tranquillement à maison avec les copains, avec la famille et on vous dit à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada